Sous-titrage ST' 501 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 So I would like to know for how long you would leave when you would go measure the grounds or when you would go work on the work sites before coming home? Answer. After 1975, I was integrated into the survey department. Between 1970 and 1975, I was living with my family at home. Question. So, well, in fact, my question was, how long would you leave for the work sites before coming home? Answer. I would leave for a month or six weeks. And I would therefore come visit my family for one or two nights every two weeks, in fact, on average. Question. Question. Thank you. So, it's just happened on a regular basis. So that means that you would leave for a month or a month and a half and then you would come home for one or two nights. And then you would leave again. Answer. Yes, that's true. Question. Question. And when you would come home to your village for one or two nights, did you sometimes meet Yacom? Answer. No. I did not meet her because she would not move about anymore. Question. You spoke about your wife who had been assigned to digging canals or to carting termite, termite, mound, dirt. And did this happen a hundred meters away from her home? Answer. Yes. Question. Thank you. Question. Would your mother stay with you? Would your mother stay with you? Answer. My parents were not with us. They lived about a hundred meters away from our home. Question. So, they lived in Trapéantrum village as well? Answer. Yes, they did. Question. But on the south side of the village. Close to Trapéantrum village. Question. Thank you. You spoke about the village of Trapéantrum. Is it Trapéantrum or Trapeantrum ? Is it Trapéantrum or Trapeanttrei that you're speaking about? Answer. Well, Trapéantrum is on the south side of Trapeantrum. Trapéantrum is on the south of Trapeantrum. You talked about the old side of Trapeantrum. Centre. Question, merci. Question, thank you. Now, regarding your relations with Yekong, you said that Yekong was someone who was wicked and cruel. And that she liked killing people, and you said this morning as well that, and I'd like to know since when you knew her, did you know her ever since you were a child, or did you only get to know her later? Answer, I know all of Tamok's children. Even before 1970, I knew them because I would sell wood in exchange for small pay. Tamok was selling wood, so I met all of the members of Tamok's family back then. Question, thank you. And your family and Tamok's family, or Yekong's family, have de très bonnes relations, ou mauvaise relation, or did they have poor relations? Answer, no. Tamok, Yekong did not get along very well. They were not like the father and daughter. Tamok would yell at her often. Question. Well, in fact, my question was if the relation between your family or between yourself and Tamok's family or Yekong's family was good or not because you were neighbors and you knew them for a long time already. Answer, no. We would not, since 1970, we did not see each other. I hate her since 1970 and I was afraid of her. I was afraid of her like I am afraid of a snake. I didn't dare come close to her. Question, thank you. Did you have any personal issues with Yekong? Answer, no. Never. Because I never came close to her. Question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous la haïssiez et vous aviez peur d'elle comme d'une tigre. You were afraid of her like you were afraid of a female tiger. So, quelle était la cause? Réponse, j'ai assisté à ces réunions qu'elle présidait. Elle a dit qu'il fallait éliminer les féodaux, les capitalistes, les révisionistes, et c'est pour cela que je la déteste. Question. Thank you. Participez-vous aux réunions qu'elle présidait souvent et depuis qu'en. et depuis quand ? Réponse, en 1970, en 1970, quand les organes de pouvoir ont été établis et comme était chef de commune et ce slogan était dit un peu partout, et trois réunions ont été tenues où on proclamait ce slogan en qui la commune de Couss et dans deux autres communes, donc tout le monde entendait ce slogan et à chacune des trois réunions, elle disait, elle proclamait, elle annonçait ce slogan et les autres ont entendu cela comme moi. Question. Thank you. Can you provide us with the exact dates of these meetings and which year were these meetings held? The first meeting was held in 1970, I understand, in Trapen- Cantebong, and the second meeting at Baikou, and, well, therefore in the village of Kou itself, and then the third meeting was held at Samran, and I attended all three meetings together with the people carting dirt. President, your questions concerning the reliability of the witnesses' testimony are a bit too numerous. Please move ahead and please ask relevant questions because your questions are too far removed from the relevant facts. I still have two questions to put. Mr. Aik Hoon. According to your to what you lived through, You know Aik Hoon, and then you told us just a little while ago that Aik Hoon n'avait pas de relation étroite avec Tamok. Tamok ne la considérait pas comme une fille à couvrir de mille soins as a daughter he should care for and can you tell us why Tamok had such a difficult relation with her. Answer Ta-Som a structuré les organes de pouvoir et a power the different institutions and aik Hoon was appointed and she held her job until 1976 and she never received any instructions from Tamok. Question when you're speaking about Ta-Som whom are you speaking about exactly? Earlier you were speaking about Ta-Som who was behind Yek Hoon and who gave a lot of power to Yek Hoon so I would like to ask you which Hoon are you referring to answer in 1970 after the coup d'état Ta-Som set up the institutions so the six communes in Tramkok district were set up and it was Ta-Som who organized the organization of these communes question thank you now I would like to put questions to you regarding Ta-Som you spoke about your conflict with Ta-Som who tried to kill you do you remember this issue yes it's a very very long story in fact and he brought people to Ta-Som the office and he did not seek Ta-Som so he threatened me to be cruel and I answered him I told him don't try to blind me with the light and then went to look for Ta-Som and Ta-Som was far away question please hold on for a little while witness I am going to put a question to you so documents E305 slash 13 point 23 point 451 E-R-N en Kmer Kmer E-R-A 00 96 89 05 8905 English 01 05 05 01 94 9 4 French 01 01 05 05 37 37 27 27 27 J'ai cité un passage de ce document, il s'agit d'un document, il s'agit d'un document, élaboré par le Centre de Documentation du Cambodge, il s'agit d'un document, « Il voulait ma peau, le lendemain, mon messager a couru pour m'informer que le garde en tête avait demandé ma condamnation à Taoud parce que je lui avais donné des coups de pied. » « Vous souvenez-vous de vos propos ? » « Oui, il est parti sans rien dire à personne depuis onze heures. Il a insisté pour demander, formuler sa requête. » « Le messager m'en a informé, et le messager m'en a informé, à peine lavé le visage, je suis parti à Taquel pour voir Taqut. » « On n'est pas d'accord ou dit qu'il n'avait pas affecté ces personnes, il a vu ces personnes, donc vous ne pouvez pas les prendre parce que Tamoka avait désigné ces personnes en racontant un mensonge pour faire passer le message, pour faire accepter le message. » « Question, j'aimerais vous demander une précision concernant un passage. Vous dites que mon messager a couru pour m'informer. Comment s'appelait-il ? » « Réponse, je ne m'en souviens plus. » « Je me souviens que c'est de Rune et de Rune qui étaient venus du district. » « Question, merci. » « Quand vous étiez en poste à Tramkok, aviez-vous un messager ? » « Réponse, non. » « Réponse, non. » « C'était le messager du district de Sampdong. » « C'était le district de Sampdong. » « Concernant l'exécution des 90 personnes, vous en avez parlé durant ces derniers jours. » « Comment avez-vous appris cette information ? » « Réponse, cela date d'il y a longtemps. » « Je l'ai transporté des légumes à Tatim tous les deux ou trois jours. » « Et les gens qui travaillent avec Tatim là-bas, ils ont dit que Tatim avait fait exécuter 90 personnes. » « C'est pourquoi j'ai appris cette information. » « Question, qui vous avez dit ça ? » « Réponse, les gens qui creusaient des canaux étaient au courant. » « L'entourage de Tatim était au courant aussi. » « Et plus tard, l'information a été divulguée. » « Question, merci. » « Aviez-vous rencontré ces 90 personnes avant leur exécution ? » « Réponse, non. » « Je n'étais pas au courant des échanges d'hommes. » « C'est à ce moment-là que j'ai appris ces échanges. » « Question, aviez-vous connaissance de la présence de ces 90 personnes ? » « Réponse, ils étaient très loin les uns des autres après le coup d'État en 1970. » « Elles se sont réfugiées au Vietnam. » « Et après la libération du pays, Tamoc a échangé des hommes contre ces 90 personnes. » « Question, tout à l'heure, vous avez dit que ces personnes habitaient à Koh An Daït. » « Ces 80 personnes ont été exécutées à Koh An Daït ou à Tramco ? » « Réponse, Tamoc a remis ces 90 personnes à Tatim au barrage de Koh Trabaiq. » « Donc, il les a remises sur le chantier même. » « Question, merci. » « Pourriez-vous nous dire comment avez-vous appris cela ? » « Réponse, parce que je transportais des légumes à Tatim tous les deux ou trois jours, donc des légumes et du riz. » « Et quand je suis arrivé, tout le monde en parlait. » « Par la suite, Tamoc est venu. » « Et c'est à ce moment-là que l'information a vraiment délié. » « Question, pourriez-vous nous dire qui d'autre avait appris l'exécution de ces 90 personnes ? » « Réponse, je ne connais personne d'autre. » « Je ne connais personne d'autre. » « Question, au barrage de Koh Trabaiq et là où vous habitez, donc à Trope-à-Trom, pourriez-vous dire, donner la distance entre ces deux endroits ? » Je ne peux pas vous donner une estimation, parce que c'était assez loin, ça doit être... Depuis chez moi, 4 ou 5 km, et puis depuis le barrage vers l'ouest, environ 100 mètres, il est difficile pour moi de vous donner une estimation. Question, vous venez de dire que vous transportez des légumes et du riz à Port Trabac. En quoi consistait votre travail ? Réponse, j'étais ouvrier. Un homme à tout faire. Je n'avais pas d'autres tâches à remplir. S'il n'y avait pas de riz, je devais transporter du riz avec des tracteurs pour tout le monde. Question, merci. Pourriez-vous préciser l'année ou le mois où vous transportez des légumes du riz ? Réponse, depuis la libération à Toulkourou, je transportais des légumes à Toulkourou, partout ailleurs, où Tatienne faisait construire des barrages ou creuser des canaux. Question, votre travail consistant à mesurer les dimensions des canaux ou des dits ? Ce travail se faisait parallèlement à votre travail de transport de légumes ou de riz ? Réponse, je transportais des légumes et du riz de 75 à 76. Je me suis caché chez Tatienne et à partir de 76, j'ai intégré le département de cadastres. J'ai intégré le département du riz. Réponse, question. Votre déposition contient une contradiction. Avant, vous avez dit que vous travailliez au cadastre en 73, et maintenant vous dites que c'est en 76. Quelle est la bonne année pour vous ? Réponse, je n'ai jamais dit en 73. À l'époque que je ne faisais que dans les constructions de canaux. En 75, Tatienne m'a mis dans le bureau de commerce pour transporter des légumes. En mars, 1976, Tatienne m'a caché chez lui de Tachem, donc comme il savait qu'elle me recherchait, il m'a intégré du coup au département de cadastres. Vous avez dit, avant la pause, que vous n'étiez pas content de ta com... Elle a dit, en 1973, que vous avez disputé avec Yacom parce que votre père était chef de village. was a village chief. Souvenez-vous de cela ? Do you remember saying that ? Oui. Parce qu'en 73, il y avait la categorisation des peuples. Et Yacombe parlait de la ronde histoire et qu'il fallait tuer les... Éliminer les féodaux, les capitalistes, les révisionnistes, et je l'ai détesté depuis ce moment-là. Merci. Merci. Je l'ai détesté depuis ce moment-là. Merci. Donc, si je ne me trompe pas, depuis ce matin... So, you hate the conflicts with Yacombe since 1973. Question. Donc, à partir de 1973, vous avez eu des conflits avec Yacombe. C'est exact. Réponse. Question. Did Yacombe try to arrest you since 1973 ? Answer. By that time, the social class status was already categorized, and that I would have been crossed by the wheel of history. Et je devais être écrasée par la roue de l'histoire. Elle a essayé de m'arrêter, mais elle a échoué. Et en 1976, elle m'a vue à la chambre du commerce, au bureau du commerce, elle m'a demandé pourquoi j'étais là. Et on lui a dit... Elle a demandé pourquoi j'étais là. Et on lui a répondu que c'était Tachim qui m'avait mis là. Tout le monde avait peur d'elle. Moi aussi, j'avais peur d'elle. Question. Mr. Ai Heun, I'd like to have a full and complete clarification from you on the conflicts between you and Yacombe. Please tell us whether it was in 1973 or 1976. Answer. In 1973, the social class status was categorized and she held meetings on the typical class status Dès lors, j'ai continué à avoir peur d'être. Merci. Question. La défense. Je vous remercie. Question. Pourquoi attendez-vous vous caché à la maison de Tatian jusqu'en 1976 ? En fait, je me suis caché pendant deux jours seulement. Il m'a demandé de faire un archontage sur un terrain sur lequel je prévois de construire un canal. Et ensuite, en 1978, j'ai fui à nouveau parce que Soon voulait m'exécuter. Question. Can't you explain to the court that you did not flee between 1973 to 1976 and that you only hit yourself for two days in 1976 ? I was at Jim's house in 1976 and I did not come out of the house. Je ne suis pas sortie de la maison. Et après deux jours, il m'a dit de sortir et de travailler auprès du département d'Arpentage. J'y suis restée trois ans. Merci. La défense. La défense. Je vous remercie. Question. I'd like to put some questions to you in relation to some figures of people in the sector 13. portant sur des nombres de personnes dans le secteur 13. J'avais donné à la Chambre un certain nombre de noms. Il s'agit du document E305-13.23.451. E305-13.23.451. Je vous remercie. le nom de l'ERN est 00, 96, 88, 95, 95. Et l'english EN est 01, 05, 01, 86, 87. En français, 01, 05, 37, 16, 21, 7. Et j'aimerais citer les suivantes. Qui avait-il d'autre devant Takut ? Il y avait Tassam, qui était Kmer Rouge. Et puis, il y avait Tannier, Takkiu et Tamut, qui étaient également à la direction provincial, mais responsable du secteur de l'Université. Dany demande. À la fin, il y avait Tannier et Taheng, qui étaient également à la direction provincial, mais responsable du secteur de l'Université. Were you saying that Tannier was Tassam's immediate successor ? And answer. There was another person by the name of Takkiu. Was Takkiu also his successor ? Answer. Takkiu was a deputy secretary, who then became the secretary after the previous secretary died. Answer. A question. Who else ? Answer. Takkiu, who was district secretary, came after Takkiu and Tannier. And there was another person, he was Takrat, who was the provincial governor. They were all taken to attend a study session and disappeared ever since. Takkiu then came as a replacement. End of quote. Fin de citation. And Mr. Ai Heun, have you heard the extracts of your statements that I read ? Yes. Réponse. Oui. Question. Ta Teut rose into the position for several months. And in my 77, he was sent to the North West with Tachai, Takut, and Yei Djam. Thank you. Question. Je vous remercie. There is one point that I'd like to ask for your clarification. Vous avez dit que c'était un dirigeant Kmer Rouge et que c'était un seigneur de guerre. Pourquoi dites-vous que c'était un seigneur de guerre, Kmer Rouge? Il est venu pour établir sa structure administrative. Ils ont construit une école à la montagne Klein et il y avait plus de 100 personnes qui ont participé à ce médification. Ensuite, il a tué toutes ces personnes. Par conséquent, il s'est ainsi gagné la remutation de seigneur de guerre. Quelles observations avez-vous pu faire de l'influence de Tarsan? C'est tout ce que je sais. C'est-à-dire les exigences des personnes de Tramcock une fois qu'elles ont été envoyées pour construire ce bâtiment. En quelle année était-ce? C'était en 1975, juste après la fin de la guerre. Les personnes étaient envoyées à la montagne de Klein pour l'école politique. Je vous remercie. S'agissant de TAPRA, le connaissiez-vous? Réponse, non. Non, je ne le connais pas. Merci. Je vous remercie. Question. Did you know if TAPRA, when TAPRA held a position in sector 13? TAPRA avait été en poste dans le sector 13. Réponse. Il est resté moins d'un an. Il est resté moins d'un an. Il a ensuite été transféré. Et après, TAPRA est venu le remplacer. Et après, TAPRA est parti. Au même moment, comment? Question. Can you specify the date again? Pourriez-vous me redonner la date? A quel moment TAPRA était-il au comité du secteur en poste? Réponse. Mais comment pourriez-vous redonner la date exacte? Je ne le sais pas. Il y a été brièvement. Et ensuite, il a été transféré ailleurs. Question. Vous venez de dire que c'était en 1976. Quand TAPRA est venu à ce poste, est-ce que c'était le début de l'année ou est-ce que c'était à la fin de l'année? Réponse. Je ne suis pas certain. C'était le début de l'année ou la fin de l'année, peut-être, mais je pense que c'était plutôt vers la fin de l'année. Il a donc été envoyé à KMAO, secteur 25, et TAKUT a été envoyé pour le remplacer. Parce que TAKUT était là-bas. Et je lui ai demandé une voiture et il m'a donné une vieille voiture. Et comment avez-vous pu conclure que c'était fin 1976, qu'il est venu en poste? Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à en tirer cette conclusion? Réponse. Comme je l'ai dit, je n'en suis pas certain. C'était possible vers la fin de l'année parce qu'on était presque en 1977. Parce que votre réponse n'est pas clear, et même lorsque je vous écoute, je me suis confus. Donc après le départ de TAKUT, c'est TAKUT qui est venu en poste. Le remplacer. Réponse. Réponse. C'est exact. Que pouvez-vous dire au sujet de TAKUT à ce poste? À quel moment était-ce? Réponse. TAKUT a pris ses fonctions au secteur 13, en 1976 également. Il est resté moins d'un an ensuite il a été transféré à la zone nord-est en mars 1977. Je crois que je me trompe un peu dans les dates. Question. Monsieur Vinesse, s'il vous plaît, vous vous rappelez de la date. que vous nous avez donné ce chevauchement. Il y a un chevauchement entre TAKUT et TAKUT. Essayez donc de réfléchir pour savoir quand TAKUT a effectivement commencé son travail à ses fonctions et quand ensuite TAKUT est venu le remplacer. Je ne suis pas certain que TAKUT est venu prendre ce poste et ensuite il a été transféré à TAKUT et TAKUT est venu le remplacer. J'ai été envoyé du district de Tramcock pour maintenir du carburant pour les véhicules, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Je suis d'accord, mais je ne me souviens pas de la date. Combien de temps Taqqut est resté au poste au secteur ? Réponse. Je ne me souviens pas du mois ou de l'année. Je sais qu'il est ensuite allé à Taqmao. Merci. Question. Je vous renvoie au document E319.1.31, qui s'agit d'un procès-verbal d'audition. Et l'extrait que j'aimerais citer se trouve à la question et la réponse 44. Et allow me to quote. Question. What position did Taqqut hold during the regime ? Réponse 44. Taqqut était le secrétaire de la région 13. Mais comme il a été malade de tuberculose, il a occupé le poste de secrétaire de secteur que pendant un an. Il a été le temps envoyé au secteur 25 à Taqmao. En 1979, he fled into the forest. While preparing his hemlock to sleep in the forest, he was shot late by Vietnamese soldiers. Question. In what year did Taqqut serve as secteur 13 secretary ? Question. Quand Taqqut était secrétaire de la région 13 ? Réponse 45. Taqqut versus secteur 13 secretary in 1977. Du secteur 13 en 1977. Fin de citation. Mr. Aihun, vous souvenez-vous des extraits que je viens de vous lire ? Answer. It was rather long. I cannot recall it clearly. I think he was the secteur 13 secretary in 1977. And then he was transferred to Taqmao, and he fled when the Vietnamese troops arrived. Thank you. Question. Question. Can you tell the chamber ? Question. Pourriez-vous dire à la chambre ? Which part of 1977 was it early ? Was it a later report ? What circumstances that led to your conclusion that Taqqut came to take that position in 1977 ? Answer. Answer. As I said, I cannot recall the exact dates. I only saw him taking that position. Answer. 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 Et puis en 1979, quand les troupes vietnamiennes arrivent, nous nous sommes tous enfuis dans la jambe. Question. Je n'ai pas bien compris. Vous avez dit que vous souhaitiez obtenir un véhicule. De sa part, l'avez-vous rencontré à Taqma ou au secteur 13 ? Réponse. Il est venu à Taqma ou. Et je suis allé sur place avec une autre personne pour demander un véhicule. Il est resté à Taqma ou jusqu'à 1979. Ma défense, je vous remercie. Pourriez-vous dire très clairement, est-ce que c'était Taqma ou Taqma ? Réponse. Et moi-même, je ne suis pas certain. Certaines personnes disent Taqma ou d'autres disent Taqma. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Question en s'agissant de votre demande à Taqma et que Taqma vous en a donné une ? Vous êtes venu demander une voiture en qualité de quoi ? Réponse. J'ai été envoyé avec Jill par le secrétaire de district pour obtenir une voiture de sa part. Question. Did you come to ask for a vehicle by yourself or was it already assigned to the district and you just came to pick it up ? Vous avez confié au district et vous n'êtes venu que récupérer le véhicule ou êtes-vous venu le demander de vous-même ? Réponse. Le secrétaire de district m'a demandé à moi et une autre personne, Jill, d'aller rencontrer Taqma. Je suis allé le voir, je l'ai rencontré et je lui ai alors demandé un véhicule. Et il m'a dit « Oh, vous n'avez besoin que d'une voiture, vous pouvez en obtenir 5 ou 10. » Alors, nous avons choisi une voiture. Et après, nous l'avons réparé, nous étions prêts à partir. J'ai alors dit à Taqma, « Oui, nous avons réparé le démarrage de la voiture, nous pouvons prendre la voiture. » Il nous l'a alors donné. Question. Et à quel moment êtes-vous venu demander cette voiture ? Réponse. Je crois que c'était en 1977, mais je ne peux pas me souvenir du mois exact. Question. Est-ce que c'était pendant la saison des fruits, pendant la saison sèche ? Réponse. C'était la saison sèche. Et il y avait beaucoup de lobsters à l'époque. C'était la saison de l'omar à l'époque. Je me souviens que c'était la saison du omar. Question. Cela veut dire que c'était en fin 1977 ? Réponse. Oui, c'est exact. Parce que Taqma nous a donné trois paniers de omar bien remplis. Merci. J'ai à présent des questions à vous poser sur Taqma. Et vous avez dit que vous étiez en conflit avec Taqma dans le même document que je peux vous dire, c'est-à-dire 319.1.31. Question. Réponse 48. Vous vous demandez, je cite. Question. Quelle était la fonction de saison ? Réponse 48. Quand Taqma est devenu gouverneur du district de Koh-Andaët, il a arrêté trois anciens chefs du district de Koh-Andaët pour les envoyer à l'exécution. Fin de citation. Fin de citation. Vous avez déjà confirmé qu'il y avait des conflits. Vous avez dit que vous lui avez donné un coup de pied à deux reprises. Ma question est donc la suivante. Quelles sont les circonstances qui ont conduit à l'arrestation du comité de district de Koh-Andaët et qui a permis à Taqma de prendre leur place ? Il était clair qu'il y avait trois membres du comité de Koh-Andaët et qui ont envoyé la police pour les arrêter et les envoyer à Taqma, le chef de bureau. Et Taqma les a ensuite remplacés avec Taqma. Je ne sais pas si les anciens membres du comité étaient accusés d'être membre du KGB ou de la CIA. Question. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas ces trois membres. Connaissiez-vous le sort de ces trois membres ? Non, tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été envoyés et qu'ils ne sont jamais retournés. Et ils ont pris leur fonction juste après leur départ. La défense, je vous remercie. En s'agissant des conflits au sein de la coopérative, et comme vous l'avez déjà dit hier, à 1h30 l'après-midi, vous avez dit que les gens étaient exécutés parce qu'ils étaient exécutés de conflits dans la coopérative. Est-ce que vous entendez exactement lorsque vous parlez de conflits dans la coopérative ? Réponse. Je parle de conflits miniers, pas de conflits graves. Dans la coopérative, les gens devaient rassembler la vaisselle, les plats, mais certaines femmes renonçaient de donner ses outils. Cette personne en question a emprunté une charrette qu'elle n'a pas ensuite rendu à Yaïkom au bout de moi. La personne en question a été arrêtée, on lui a bandé les yeux. Tamok est passé par là, a demandé quelle était la raison de l'arrestation. Tamok a demandé est-ce qu'on enlève ce qui lui recouvrait les yeux, et Tamok s'est alors mis en colère. Merci. Question. Et pouvez-vous dire à la Chambre comment vous avez appris cet événement ? Réponse. Vous parlez de l'arrestation de Yaïchir ? Réponse. Oui, c'est en relation à l'arrestation de Yaïchir. Réponse. C'était Yaïchir qui était venu réclamer sa charrette. La personne qui l'avait emprunté a été arrêtée et enlève la forêt. La défense. Mais ma question veut insistence, comment vous avez appris cela ? Pum, 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 pum. Le village de Trapiangtouk et Trapiangpré were close to each other, Donc, c'était facile de savoir tout ce qui s'est passé. Avez-vous assisté cette scène ? La réponse est non. Mais on a dit que c'était grâce à l'intervention de Tamoc qu'elle a pu prendre la vie sauve. Quand vous dites que j'étais emmené à la forêt, cela voulait dire. La réponse à ceux lieux qu'ils allaient être maltraités ou qu'ils ne pourraient jamais revenir en revenir. Mais en fait, c'était par chance qu'elle a croisé Tamoc. Mette Tamoc. Question. Avez-vous d'autres choses à ajouter par rapport à l'opposition à la coopérative ? C'est quand les charrues, les casseroles, les casseroles, disparaissaient. Et après, ceux qui étaient l'auteur de tout cela étaient sanctionnés. Ils devaient transporter la terre pendant un mois ou deux. Après, ils étaient relâchés au lit. Question. Je n'ai pas bien compris la notion d'opposition à la coopérative. Il s'agissait d'une faute mineure et légère. Mais ils ont dit qu'ils aient emmené à la forêt. Donc cela, je ne comprends pas bien. d'avoir à la coopérative et à la coopérative de la coopérative. À l'époque, on pouvait se débrouiller pour se nourrir. Quand nous travaillons, nous avons dit qu'il fallait tout simplement travailler pour l'Anca. Tout ce qui m'appelait était pour l'Anca. Merci. Merci. Comment distinguez-vous les fautes consistant à s'opposer à la coopérative et les fautes de la coopérative et de l'offenseur de la misogne ? Comment vous faites-vous faire la différence entre deux types d'offenses et les fautes d'inconduite étaient des fautes qui nécessitaient une correction. Il fallait transporter de la terre. Et pour ça, les gens ont été demandé de s'occuper de la terre. Et si on faisait disparaître des charrues, des airs, on était considéré également comme des opposants, mais qui ont commis des fautes mineures, donc il fallait porter de la terre. Donc, on a dit qu'il fallait que la terre comme sanction, comme sanction. Question. Vous avez parlé de centres de rééducation et de formes d'opposition mineure qui entraînaient des offences that would lead to re-education. Et si les gens se corrigeaient bien au bout d'un mois, deux semaines ou d'un mois, ils étaient verrés ce matin, vous avez dit que le centre de rééducation de votre maison se trouvait près l'un de l'autre. Connaissiez-vous des méthodes ou des leçons que les prisonniers ou les détenus devaient apprendre pour se corriger ? Réponse. 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 Par exemple, si on a cassé une balance, il fallait travailler plus. Et s'il fallait se corriger, et si on a touché à la femme d'autrui, il fallait se corriger aussi, ou il fallait envoyer au front pour qu'il ne recommence plus jamais. Donc, il n'y avait pas de sanctions sérieuses à l'encontre de ce genre-là. Question. Vous avez dit que vous écoutiez Tachim éduquer les gens qui ont commis des fautes dans la conduite morale. Et j'aimerais savoir quel était votre fonction à cette session d'éducation ? Réponse. C'était ouvert. Vous pouvez entendre. Answer. It was open. Ces sessions de rééducation, ce n'était pas intérêt. C'était ouvert à tout le monde. They were open to everyone. They took place at the commerce office, and all workers could listen to these lessons, to these re-education lessons. And we had to listen to the participants' experiences and question. Quand il éduquait ceux qui ont commis des fautes dans la conduite morale, you say that everyone could attend to these lessons or these sessions. So I wanted to know where those receiving these lessons were placed and where those who would just be attending were sitting. Answer. Well, this took place in a house. A cement house, a concrete house, everyone was on a bed. Tachim would educate these people. And he wanted them to behave better. Il ne parlait pas d'exécution. Merci. Question. Thank you. Les gens qui ont été éduqués venaient de quel village, de quelle commune ? Ils venaient de quelle commune, de quelle ville ? En fait, c'était toujours les mêmes personnes. On leur disait de ne pas recommencer. Une semaine après leur libération, ils revenaient encore. Et on leur disait de recommencer toujours. Et donc, il faut cesser de commettre des fautes pour les menacer de ne pas reprendre toujours les mêmes activités. Ils ont fait les mêmes fautes. Ils ont fait les mêmes fautes. Et on leur disait encore une fois. Question. Durant ces derniers jours, vous avez fait mention des annotations au silo rouge au silo bleu. Vous dites que si c'est entouré au silo rouge, c'était des gens du district qui se rendaient sur le terrain même, ou ordonnés aux gens de la commune de procéder aux arrestations. Souvenez-vous de tout cela ? Je ne sais pas d'où provenaient les décisions. Mais le district a demandé aux militiaux d'aller écouter en cachette sous les maisons pour entendre ce que les habitants racontaient. Et après, ils faisaient rapport au chef d'unité du district, ce qui a abouti à la décision d'arrestation. Question. Concernant les écoutes secrètes, est-ce que cela se fait pour tous les habitants ou seulement pour les suspects ? La réponse, cela s'appliquait au peuple nouveau et au peuple ancien, si il y a des suspects. Question. Ma question était de savoir si on allait écouter des gens sous leur maison, c'est parce qu'on les soupçonnait d'être alliés à une certaine activité ? Oui, c'est ça. Linked up with a certain kind of activity ? Answer. Yes, indeed. That is the case. Question. How did you learn about people being listened to in secret ? Answer. People working in the district came to see me at the office and they told me that they were going to listen to people under their houses. They told me that they had received orders from the higher echelon to do that. So they went to listen to people under their homes to see if they would discuss political issues or discuss matters that might be problematic. That was their way of identifying dissidents. The time has come for a short break. L'audience se reprend à 15h. Monsieur Ahern, tenez-vous prêt à 3h. Merci, Monsieur le Président. Voyez-vous lever. Le Président, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501